Pour moi, la morale de cette histoire est que seuls les juges sont habilités à décider de ce qui s'est passé entre deux personnes qui se sont vues nues. Les gars, chaque jour, on se réveille et il y a de nouveaux dossiers. La femme qui accusait Chris Brown de viol la semaine dernière et qui lui demandait 20 millions de dollars vient de se faire abandonner par sa propre avocate qui l'accuse donc de mentir. La raison, Chris Brown hier soir a sorti les derniers audios que c'est qu'il lui a envoyé et ça jouait totalement en sa défaveur. En fait, le problème, ne vous inquiétez pas, c'est pas de l'alcool. En fait, le problème, c'est que c'est encore une fois une affaire judiciaire qu'on amène sur les réseaux sociaux. Donc les gens vont sur l'émotion la plus forte. Et là, l'émotion la plus forte et la plus claire pour les gens, c'est qu'une femme qui a été violée ne va pas parler comme ça à son violeur. Donc de fait, c'est une menteuse. Chris Brown passe pour le mec innocent, il demande les excuses de la part des médias. Ces fans font des petits moulwogs là sur Twitter. Mais en réalité, pour moi, ce que cette histoire nous apprend, c'est quelque chose que je pense depuis le départ, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas faits, venez, venez, pour juger les affaires judiciaires. Parce que là, même si effectivement on a cet audio-là, on ne sait pas si cette femme a été violée, comme on ne savait pas si Chris Brown était coupable quand elle a déposé la plainte en fait. Ce sont les juges qui ont tous les éléments qui sont censés décider dans ce genre d'histoire. Parce que même si dans ce cas précis, on veut se dire que Chris Brown a été manipulé, cette fille voulait plus d'argent. D'autres personnes peuvent nous dire, mais non, elle a fini par tomber amoureuse de son bourreau, c'est un syndrome de Stockholm et on n'en sortira jamais en fait. C'est pour ça que selon moi, même si la justice est imparfaite, elle reste le meilleur moyen de les partager dans ce genre d'histoire.